YOLA LAAA Oh mon dieu T'as vu comment ils filment ça ? C'est bon YOLA les amis j'espère que vous allez bien Bienvenue dans cette vidéo, je suis avec ma Popo Salut ! Et puis là on se prépare pour aller à Papara Pour un petit tournage avec la télévision Je vous emmène avec moi Je vais faire un DUT en génie biologique Sur agronomie Génie biologique ? Un, deux, trois, viens Le grand, le bien blanc Et puis là-bas Déjà là c'est haut hein C'est à la cabane hein Musique 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 Oui mais t'as une drôle de pose hein Musique 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 Bye! Voilà les amis, on a fini le tournage, ça s'est super bien passé avec le Broder juste là, il a super bien parlé. C'est bien de sonner, je suis fier de toi. Et donc là, on a fini de manger également et on va rentrer sur la ville, le temps de tout ranger. D'ailleurs l'émission elle va passer ce soir, mais du coup le vlog je vais le mettre après. Bon il y a Tsumi qui fait que de parler. Vous faites quoi? Bon attends, on ouvrit le chien, je vous parle après. Je voulais vous remercier pour la photo qu'on a fait sous l'eau sur Instagram. Vous avez carrément éclaté le nombre de likes, le nombre de commentaires c'est juste énorme. Je crois qu'on a dépassé les 400 likes, c'est juste 3 ou quoi sur mon Instagram. Pour ça, merci, merci du fond du cœur. Merci pour tout votre soutien, ça me fait extrêmement plaisir. Donc là, on va partir en France. De toute façon, je vais continuer à partager mes aventures sur cette chaîne YouTube. N'oubliez pas de vous abonner en cliquant juste en dessous et d'activer la cloche aussi comme ça. Vous serez au courant de quand je vais sortir les vidéos. Je vous fais de gros bisous et il ne me reste plus qu'à vous dire. Maururu, Nana et à bientôt les amis. Ciao ! Percher à 600 mètres d'altitude, loin de toute présence humaine et de pollution. Ce paradis de 14 hectares appartient à cette petite famille. L'agriculture, une passion plus qu'un métier pour Roland qui a initié ses enfants. Ces champions d'art martiaux en ont fait leur terrain de jeu depuis maintenant 4 ans, mettant alors de côté leur tenue de taekwondo pour vêtir celle de cultivateur. Aujourd'hui, seuls 3 hectares sont exploités en agrumes principalement. Un savoir-faire transmis par le beau-père, toujours là, en cas de besoin. Ça fait 4 ans qu'on a planté et enfin ça donne quoi. Comment on a planté naturellement sans trop les booster quoi. Naturel. Teddy et Tsung Ling assistent leur père le week-end et les vacances. Une vie simple où travail et courage sont les maîtres mots. Une ténacité récompensée. Teddy, l'aîné, est ingénieur en recherche et développement en énergie renouvelable. La cadette est titulaire d'un master en tourisme et hôtellerie. Tsung Ling, lui, voudrait continuer à vivre entre ses agrumes. J'aime pas rester en ville car je préfère rester ici dans l'agriculture, être tout seul avec la nature et pouvoir toucher la terre. Parce qu'en ville, c'est plutôt l'iPad que je touche donc j'aime pas. Les récoltes sont vendues aux hôtels de la place. Ce qui reste vient orner la table familiale. Mais pour en arriver là, le chemin a été lent et douloureux. Dès que j'ai commencé à venir souvent, il y a eu des personnes qui ont bloqué l'accès. Et là, j'étais bloqué pendant presque deux ans et demi à peu près. Et là, c'était dur pour moi parce que je me suis dit presque deux kilomètres à pied tous les jours et que je pouvais accéder en voiture. Après quelques heures d'efforts, le petit moment en famille se passe ici, au sommet de leur petite montagne. Tsung Ling profite de ses instants privilégiés. Il s'envole demain soir pour la métropole afin de se former en agronomie. J'essaie d'apprécier chaque minute, chaque seconde d'être en famille parce que je pense que ma famille va me manquer cet endroit tout. Et rester presque sept ans en France, je pense que ça va me faire très mal au cœur de l'équité. Sa vie, il ne la voit nulle part ailleurs. Son rêve, faire de ses dizaines d'hectares l'une des plus grandes exploitations agricoles biologiques du pays. N'oublie pas de t'abonner à ma chaîne YouTube. Yes, t'entends derrière ton écran. Appuie sur le bouton s'abonner. Et aussi, je vais continuer à faire les vidéos en France pour que vous suivez un peu toute cette aventure-là. Et ben voilà. Sinon, juste merci beaucoup. Merci à vous. Je vous fais de gros 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 bisous. Je voulais vous parler de ce spot-là. Donc ici, il y a un terrain plat. Et là, il y a une petite table avec cette magnifique vue. On en parle de cette vue. Juste magnifique. C'est vrai que sur mes réseaux sociaux, enfin plutôt sur mes stories Instagram et Snapchat, je vous parle beaucoup d'un endroit paradisiaque en haut de la montagne de Papara, mais jamais je vous ai fait vraiment un vlog dessus. Voilà, c'est un petit aperçu de ce que c'est cette montagne-là. Et je trouve que ce coin-là, c'est juste un endroit carrément reposant. C'est un grand bol d'air frais que tu prends. L'air, elle est pur et il n'y a pas beaucoup de bruit. C'est plutôt un coin sympathique, je trouve. Bon, les amis, regardez ça. Je ne sais pas si vous connaissez ce fruit-là. C'est du kava na. C'est ça? Ouais. C'est du kava qui est na. Ouais. Ouais. Donc du coup, là, l'objectif c'est d'aller cueillir, sachant qu'il y a une pente à 3500 degrés. Ouais. Bon, je vais, Tsunin. Sautez-moi bonne chance. Je vais aller. Wouhou. Coco. Coco. Wouhou. 3500 degrés. Ça, c'est du kava na. OK. Alors, bienvenue à la résidence Nédi Janté. Tout d'abord, ici, nous avons une bagne vitale. Waouh. Alors, le plus important, c'est le coco. Regarde, c'est joli. Hum. C'est tout propre. Voilà, c'était mon petit room tour de derrière les fagots. Hotel Améa. Yo Rana les amis. Yo Rana, Yo Rana. J'espère que vous allez bien. Oula, cette introduction, c'est à revoir. Nédi Janté. Je suis sectionena让monique. well Janté. chante. André ou l'ét har partage. Janté jeanreiché. Y janté ? Oui, tu vois. Sous-titrage Société Radio-Canada